Ce week-end se tenait la traditionnelle fête de l'humanité, la fête de la gauche de la gauche. Des centaines de milliers de personnes, des débats dans tous les coins, une présence importante de délégations de peuples en lutte partout dans le monde, et bien sûr la fête et les concerts géants. Et le défilé des figures de la gauche de gauche, à la recherche d'une unité des mouvements européens anti-austérité. Sale temps à la fête de l'UMA, le 12 septembre, dans le parc départemental de la Courneuve. En dépit de la pluie, des centaines de personnes se sont réunies à 16h30 pour assister au débat phare. C'est avec une très très grande émotion que je vais introduire ce meeting. Ce meeting exceptionnel, ce meeting historique. Au micro, Jean-Luc Mélenchon avait convié les piliers de la gauche anti-austérité européenne. L'allemand Oskar Lafontaine, ancien co-président de Die Linke. L'italien Stefano Fassina, ex-ministre de l'économie issu des démocrates de gauche. Et l'iconique ex-ministre des finances grecques, Yanis Varoufakis. L'économiste s'est chargé d'alimenter en petite vanne ce meeting, présenté comme un prélude à la conférence internationale pour un pambé en Europe. Il est extrêmement important d'internationaliser la discussion pour pouvoir travailler à quelque chose contre les plans du Dr Schaubble. J'ai dit que j'avais un plan B seulement parce que le Dr Schaubble m'a dit qu'il était en train de travailler pour pousser la Grèce hors de l'eurozone. Le ministre de la Défense devrait avoir des plans de secours au cas où il y a une invasion. Ça ne veut pas dire qu'il veut qu'il y ait une invasion. « Réparer l'eurozone va être extrêmement difficile. Peut-être que c'est impossible. Mais nous avons le devoir d'essayer. » Pour Jean-Luc Mélenchon, le constat est clair. L'Europe est dans un état critique. Le thème de départ de cette Europe, c'est qu'elle a rompu avec la démocratie et l'expression des peuples. Tout ce que je vous ai montré, ça a consisté à mettre un derrière l'autre la preuve que les décisions se prennent sans et contre le peuple. Ce n'est pas pour rien que nous avons inventé le mot d'Europe austéritaire. Dans austéritaire, il y a austérité et totalitaire. Pour nous, l'Europe que nous voulions ne peut pas être l'Union européenne que nous avons sous les yeux. La monnaie unique à laquelle nous pourrions aspirer, ça ne peut pas être l'euro qui est aujourd'hui purement et simplement une cage où enfermer et faire mourir tous nos rêves. Résistance !